Mathieu Vidard, bonjour. Bonjour. C'est ce matin dans l'édito Carré, un fruit, Mathieu, très particulier, qui a attiré votre attention. Oui, et Nicolas, Agnès, Claude, Rebecca, j'aimerais savoir si vous avez déjà croisé la route d'un durian, ce gros fruit asiatique miam miam que vous faites Claude ? C'est vrai ? Non, non, elle se pince le nez. Parce qu'en général, on n'oublie pas l'odeur tenace de ce fruit, et si le mot « pestilentiel » a été inventé, c'est à coup sûr pour le durian, pourtant considéré par nos amis asiatiques comme le roi des fruits, et l'imagination est sans limite pour qualifier le parfum « nauséabond » du durian, certains évoquent une odeur de fromage plan ou d'oignon rance, d'autres de vieilles chaussettes ou de vomi mélangé à de la térébenthine. L'écrivain et cuisinier américain Anthony Bourdin lui écrit ceci « Le goût et la saveur du durian sont totalement indescriptibles. En le mangeant, votre haleine ressemblera à celle que vous auriez si vous aviez embrassé intensément votre grand-mère morte depuis des lustres ». Et le durian est à ce point incommodant que de nombreux pays comme la Malaisie ou l'Indonésie dont il est originaire l'interdisent dans les transports publics ou dans les chambres d'hôtels. Et le fruit a fait l'objet d'une recherche Mathieu ? Oui Nicolas, et ce sont des scientifiques de Singapour qui ont travaillé sur l'odeur la plus insupportable du monde pour trouver les gènes responsables de cette puanteur. Le durian qui nous intéresse appartient à l'espèce Duriozybetinus. Les chercheurs en séquençant son génome ont d'abord révélé qu'il possède 46 000 gènes, soit le double des humains. Ce qui vous en conviendrait est quand même très vexant. Mais c'est en comparant les différentes parties de la plante que les scientifiques ont mis la main sur un groupe de gènes, les MGL, qui produisent en excès un composé chimique sulfureux volatile. Et ce sont eux les coupables. Et cette découverte conforte l'impression de soufre et de poisson pourri attribués généralement à l'odeur du durian. Et pourquoi Dame Nature a inventé un fruit qui sent aussi mauvais ? Les mêmes chercheurs émettent l'hypothèse selon laquelle cette teneur élevée en composé sulfuré permettrait aux fruits parvenus à maturité d'attirer à lui les animaux et en particulier ceux dont il a besoin pour se répandre. Le durian se sert ainsi des rongeurs ou des éléphants qui le consomment abondamment pour disperser ses graines sur différentes distances via les crottes de ses bêtes, très utiles dans les régions où la déforestation menace ses fruits. Le durian dépend d'ailleurs beaucoup des animaux puisqu'une autre étude menée par des chercheurs du Muséum et du CNRS nous apprend que ce sont les roussettes des chauves-souris frugivores qui pollinisent en grande majorité les durians et c'est une vraie découverte. Ce fruit qui pue est donc un objet fascinant pour la science comme pour le palais et si vous avez le courage d'aller au-delà de son odeur de cadavre en décomposition, le durian vous ouvrira grand les portes de ses saveurs délicates et de sa pulpe inimitable au goût paraît-il de crème anglaise parfumée à la morde. Mathieu Vidard, merci, la tête au carré, tout à l'heure. On parlera du vieillissement de la peau. Rendez-vous à 14h. Merci à tous.